Mon livre c'est l'histoire de femmes, des histoires de femmes qui ont à parcourir quelque chose dans leur vie. Donc elles ont toujours, c'est un moment de vie où elles vont être en quête de quelque chose de profond, comme quelque chose, tout d'un coup il faut regarder ce qu'on a voulu se cacher, tout d'un coup il faut le voir pour survivre. Je n'ai pas à l'avance prédit le livre que je voulais faire. Ces histoires me sont venues comme tout d'un coup des rencontres ou comme des voix qui m'imposaient d'écrire leur histoire. Je vois plus ça comme quelque chose de médiumique quelque part. J'étais à mon bureau, je vivais à ce moment-là à Sarajevo, et mes enfants dormaient je crois. Et tout d'un coup je vois toute une histoire, une femme dans un lit d'hôpital qui sent le cœur des gens. Et donc c'était comme tout d'un coup, on m'imposait d'écrire en fait. Mais c'est comme les rêves où il y a tellement d'informations, mais où on a du mal à les écrire tellement il y en a et tellement elles sont subtiles. Là c'était pareil, tout d'un coup, une flash, j'avais toute une histoire comme ça, donc je me suis mise à l'écrire. En général c'est toujours comme ça. Le titre du livre s'appelle « S'aimer quand même ». C'est vraiment la quête de ces femmes, c'est-à-dire quoi qu'il arrive, la quête va toujours être de s'aimer, aimer son mal aussi. Parce qu'aimer son mal c'est aimer l'autre et donc s'aimer soi. Donc c'est vraiment le propos du livre, sans que je l'ai décidé, mais en étant guidée par toutes ces histoires et toutes ces femmes, c'est ce qui se révèle très visiblement, qu'il faut s'aimer toute entière. Et donc ça passe par aimer son mal et ça c'est parfois difficile. En fait on peut se dire quand on n'aime pas les autres, c'est parce qu'on est égoïste, etc. Mais en fait c'est plus subtil, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on n'aime pas chez l'autre qui résonne et qu'on n'aime pas en nous-mêmes.